C'est compliqué dans les lycées professionnels, il y a une forme de bouillonnement puisque les PLP sont obligés de gérer deux urgences, la question sanitaire évidemment et puis toute la question des examens. Sur le sanitaire, on nous avait dit que les autotests seraient disponibles dans les établissements. Or en réalité rien, après consultation de nombreux secrétaires d'établissement du SNUEB, on n'a aucun établissement où les autotests ont été acheminés. À notre question pour nos élèves justement parce que la semaine prochaine c'est nos élèves qui doivent être testés. Nous n'avons aucune réponse, nous ne connaissons pas les lieux dédiés pour les faire passer les autotests et surtout nous ne savons pas quel personnel va pouvoir les faire passer. Et pour nous c'est très clair, c'est hors de question que ce soit les PLP qui fassent passer ces autotests. Un, parce que c'est un geste médical et puis nous avons tous les examens à préparer sur cette fin d'année. Nous avons les visites de stage donc à un moment donné il y a des discours, il faut passer aux actes. Pareil, c'est une énorme inquiétude chez nos élèves, énorme inquiétude des familles et puis irritabilité réelle des collègues puisque les examens commencent dès la semaine prochaine. Alors sur les épreuves ponctuelles terminales, si le ministre acte qu'elles sont maintenues, pour l'instant on n'a quasiment rien en termes d'aménagement de ces épreuves ponctuelles terminales. On sait simplement qu'en français il y aura deux sujets au choix, mais rien pour l'histoire, rien pour la PSE, rien pour l'éco-droit, rien pour l'éco-gestion pour l'instant. Ensuite nous, nous avons aussi une spécificité en lycée pro, c'est tous les oraux et les CCF qui sont en train d'être organisés aujourd'hui et qui font que les fins d'année sont toujours un petit peu compliquées. Aujourd'hui, avec tout ce nombre d'examens, en fait, il s'avère que si jamais un collègue éco-vid ou des élèves sont absents, nous n'avons pas de date de repli. Donc la revendication qu'on a toujours eue, c'était de diminuer le nombre de CCF pour un peu de sérénité sur cette fin d'année. C'est une revendication qui n'est pas extraordinaire et pour l'instant, le ministre n'y a toujours pas accédé. Et on a même toujours le souci sur l'oral de chef-d'oeuvre en CAP, avec des élèves qui sont quand même éloignés des attendus scolaires et on continue d'exiger encore ce week-end la neutralisation de cet oral du chef-d'oeuvre. Alors, il est clair aujourd'hui, quand on regarde un peu les comités d'experts, que la rentrée 2021-2022 ne sera peut-être pas stabilisée encore du point de vue sanitaire. En plus, les élèves ont quand même eu deux années très chaotiques. Donc nous, on exige des aménagements de programmes aussi et des aménagements de la réforme aussi pour la rentrée 2021-2022. On avait obtenu justement une réunion jeudi prochain et cette semaine, elle vient d'être annulée. Donc le gros risque, c'est encore qu'il n'y ait pas d'anticipation et ça, ce n'est pas acceptable du point de vue de nos élèves. Et puis, cette question de la contamination, il va bien falloir quand même qu'on la traite. Dans le JDD, Blanquer s'est exprimé hier en disant qu'on était obnubilé par cette question. Déjà, c'est notre responsabilité de la protection des personnels, mais on a une autre responsabilité aussi. S'il n'est pas obnubilé par la question de la contamination, qu'il le soit un petit peu plus sur la question des salaires. Et on continuera de revendiquer une revalorisation des salaires pour tous les personnels de l'Éducation nationale. Ce qui serait bien, c'est qu'on se retrouve quand on aura des infos un peu plus précises sur la question des examens, parce que là, il y a une attente forte, aussi bien du point de vue des collègues que des élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...